Février, le mois de l'Histoire des Noirs, il y a des activités, des spectacles, des oeuvres qui sont présentées un peu partout. Et le but est notamment d'honorer l'héritage des personnes noires au pays. On en discute avec Éric Preach, humoriste, comédien, qui va d'ailleurs participer à un des spectacles pendant le mois. Merci d'être avec nous. Ça fait un plaisir, merci de me reçoir. On va parler du spectacle Bénéfice que vous allez présenter, mais avant, dites-nous pour vous, c'est quoi l'importance du mois de l'Histoire des Noirs? C'est une façon de célébrer l'excellence noire, mais c'est aussi une façon de souligner certains enjeux qu'on fait face, de consentiser les gens. Comme quoi, les enjeux? Les enjeux comme le profilage racial, qui est encore très présent. C'est pas parce que des fois, on en parle un peu moins que ça n'arrive pas. C'est des trucs qui arrivent tous les jours. Si je tiens à souligner ça, c'est que je tiens à juste mettre un petit bémol sur quand on parle de profilage racial. C'est pas quand on se fait arrêter pour une raison valable. Je veux dire, si je fais de la vitesse dans une zone que je ne suis pas supposant faire, c'est pas ça qu'on appelle du profilage racial. C'est pas de ça qu'on parle. C'est quand on se fait interpeller pour aucune raison valable, valide, qu'il y a juste d'exister. Et on va juste mettre en lumière ces événements-là qui arrivent malheureusement toujours. Oui, c'est ça. Parce que le 24 février à l'Olympia, vous, vous allez animer un spectacle bénéfice. Et c'est un spectacle contre le profilage racial. Exactement. C'est juste essentiellement encore là pour consentiser les gens. Puis on fait ça avec de l'humour parce que, bien, on peut rire de tout. Puis c'est une bonne façon d'ouvrir les discussions sur des sujets un petit peu plus épineux. Si on passe par l'humour, c'est toujours une façon plus agréable d'ouvrir les conversations. Oui, c'est vrai, exactement. Et le directeur de la clinique juridique de Saint-Michel dit que c'est un moyen d'assister au spectacle, de lutter contre le profilage racial. Pourquoi, si je comprends bien, c'est que l'argent va à cette clinique juridique-là? Oui, c'est que l'argent va à cette clinique juridique-là, qu'il y ait des gens qui sont victimes de profilage racial. Évidemment, c'est sûr qu'il va y avoir une espèce de campagne de vidéos témoignages où ils vont faire la diffusion 24 témoignages sur Facebook et Instagram. Donc, un par jour, pour seulement montrer que ça existe et qu'il y a encore des gens qui sont victimes de ça. Vous, est-ce que vous participez? Est-ce que vous allez témoigner ou est-ce que vous pouvez nous parler d'un des témoignages? Je ne veux pas témoigner. Par contre, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Vu que ça arrive encore, me faire suivre par la police pendant des pâtés de maison, faisant des tours, me faire demander mes informations quand je rentre dans un bar. Être la seule personne à qui on me demande des informations. Je veux dire, ou conduire une auto, me faire arrêter parce que j'ai une plaque F. Des choses que certains de mes collègues ne vivent pas quand j'en parle. Eux, ils n'ont jamais vécu des trucs comme ça. Donc, c'est des trucs qui arrivent malheureusement encore. Puis c'est pour ça, c'est ça, donner une espèce de... éclairer la situation. Mais ça fait quand même quelques années, oui, qu'on en parle du profilage racial. Donc, il n'y a pas vraiment d'amélioration? Vous ne le voyez pas sur le terrain? Ou peu? Ce que j'ai remarqué que l'amélioration est faite, c'est que, dans le fond, les excuses pour lesquelles on nous arrête diffèrent. OK. C'est plus ça. Ils trouvent d'autres façons pour nous arrêter. Soit que... avant, je me rappelle, il y a quelques années, c'était parce qu'ils avaient une description de quelqu'un qui faisait... Ils cherchaient quelqu'un qui matchait ma description. C'était très large. Mais là, ils ont... les policiers trouvent différents trucs, comme justement, comme je vous ai dit. Ah, le véhicule que vous conduisez, il y a un des véhicules qui est très volé. Donc, on voulait juste faire une vérification. Ça reste une vérification de routine sans raison. Il n'y a pas eu d'infraction qui a été observée. Ou, ah, vous avez une plaque F. Ou si je prends la voiture de ma conjointe, ils me disent que l'immatriculation ne marche pas avec la personne qui conduit. Et n'importe qui des personnes que je connaisse qui conduisent l'auto de leur conjointe, habituellement, ne se font pas interpeller pour ces raisons-là. C'est juste que les excuses changent. OK. OK. Et parlons de la représentation. Ça aussi, ça fait quand même quelques années qu'on en parle, qu'on dit qu'on en veut plus, notamment à la télé. Et ça, est-ce que vous remarquez une amélioration? Oui, je trouve qu'il y a une amélioration. Il y a une amélioration qui est là. Et c'est certainement qu'on parle de trucs comme ça, puis quand on dit qu'il y a une amélioration à faire, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'amélioration qui s'est faite. Ça ne veut pas dire qu'on blâme un certain groupe. Quand on dit qu'il y a du profilage racial au Québec, quand on dit qu'il y a du racisme systémique au Québec, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas mieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas cet endroit-là. Je veux dire, quand ma conjointe me demande de faire la vaisselle ou me demande de m'améliorer sur ramasser mes bas, pas parce qu'elle ne m'aime pas, c'est parce qu'elle veut quelque chose d'amélioration. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. C'est pas parce qu'on a une espèce d'art où des fois, il faut couvrir ce mot-là. Non, non, non. Non, mais ce n'était pas ça que je voulais vous dire. C'est pas parce qu'on a une certaine art avec le Québec. On aime où est-ce qu'on vit, mais il y a toujours place à l'amélioration. Non, mais je vous ai déjà entendu dire, je regardais surtout la télévision américaine parce que je m'y retrouvais plus. Puis c'est ça quand même, c'est ce qu'on dit toujours. C'est que c'est important quand même pour tout le monde de se retrouver dans notre télé ou dans nos oeuvres, dans nos médias. Bien, la façon que je peux vous le redonner, c'est que si on parle de l'enjeu de la langue française, et là vous vous dites probablement c'est quoi le rapport, je vous explique. Si on parle de l'enjeu de la langue française, si on veut garder nos personnes ici à regarder les très beaux programmes qu'on a ici, pour pas qu'ils s'en aillent ailleurs sur les plateformes comme Netflix ou d'autres plateformes qui ne sont pas québécoises, qui ne sont pas canadiennes, ça va juste être dans notre avantage d'inclure les gens. Comme ça, ces gens-là, on ne les perdra pas au profit d'un programme anglophone. Si on les a ici, on va les garder ici, puis on va juste bénéficier d'avoir plus de personnes sur nos plateformes. Ça va faire rouer l'économie, les gens vont pouvoir regarder, tout le monde va travailler, tout le monde va être content. Éric Preach, ce fut un plaisir, donc je rappelle, 24 février à l'Olympia, le spectacle, le bénéfice contre le profilage racial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir, n'importe quand. À bientôt.